Hello ! Hey ! Hey ! Ça va aujourd'hui ? Il est bien réveillé maintenant ? T'as la patate, hein ? Mais bien sûr ! Voilà. Aujourd'hui, les amis, on va vous apprendre à recycler un meuble des années 70. Et croyez-moi, ça va être sympa. On bosse sur toi aujourd'hui ? Alors ? Alors non, on ne bosse pas sur moi. Je ne suis pas un meuble des années 70. Même si, en ce moment, je suis très centrée sur les années 70, rapport à la ravissante BD, la terrible époque des soupules acryliques. Alors, dans les années 70... Cette BD est très sympa, je leur dis. Parce que tu l'as lu ? Je n'ai pas encore reçu mon exemplaire dédicacé, mais j'ai vu pas mal d'images. Je connais le talent de ta fille, en plus, donc... Donc, dans les années fin 60, début 70, on avait tous chez nos grands-parents cette petite desserte. Pouvez-vous apporter la chose ? Qui était soit un meuble télé, soit une desserte à apéritifs. J'ai décidé de faire l'acquisition de cette petite chose. J'ai acheté ça chez Emmaüs, parce que Emmaüs, c'est ma vie, ma passion. Je pourrais passer ma vie chez Emmaüs. Donc, j'ai payé... Pour la valide somme de ? 15 euros. 15 euros, Maryse ! Exactement, Philippe. Alors, nous allons démonter cette petite tablette et nous allons la relooker. Ouais ! Et pour ce faire, il vous faut... Alors, vas-y, on enlève. Tac ! Hop ! Tu vois, j'ai juste dévissé le dessus. C'est bien, c'est pratique, ça. Donc, on a la première planche. C'est la première. Et après, normalement, je pense que là, on doit juste tourner. Ah ouais, dis donc, c'est vachement bien fait. Non, mais voilà, ça... Ouh là là, ah ouais, d'accord. Du coup, il faut la maintenir, parce que sinon... Oui, bien, sinon, ça se casse la gamme. Ça, c'est la margoulette, comme on disait. La margoulette ! Dans les années 70. Je me suis cassée la margoulette. D'ailleurs, quelle est l'étymologie de ce mot margoulette ? La margoulette ! Dites-nous, si vous le savez. Oui, alors, si vous savez d'où vient margoulette et margoulant... On est friands, nous, de ce genre de choses. Oui, on adore. Avec tout ce qui est culture, tout ça, on adore. Parce que nous, on prépare déjà nos séjours en Ehpad. Parce qu'avec Phil, on a réservé notre place en Ehpad, dans le même Ehpad. L'Ehpad, les Mimosas, dans le Sud. Alors, du coup, ça, c'est papier peint ? C'est celle du bas. Donc, papier peint. Et celle du haut, peinture. Je vais bomber les choses, moi. Ah oui, 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 oui. En extérieur, en plus, c'est bien. Ouais, donc on va bâcher, là-bas. Ouais. Prenez la bâche. Bâchons sur la bâche. Un petit coup de chiffon. Bien, bien. Nettoyer le support, tu vois. Le support ? Toujours nettoyer son support. Faut bien mettre le papier. Ouais, surtout le papier peint. Faut pas qu'il y ait des petites poussières qui viennent faire des interstices, tu vois. Ma soeur. Le chien. Là, on est sur une personne qui a découvert la terre et les feuilles. Donc, voilà. Il est ivre de bonheur. Ça, c'est un papier que nous avons récupéré, parce que nous, on ne jette jamais rien. Aucune chute. Sur quel tuto, alors ? Sur quel tuto ? End maroufling. C'est un peu ma passion, le marouflage. Mais le end maroufling, j'ai l'impression d'un petit accomplissement personnel. Il n'y a pas une bulle sur ce papier. Non, mais là, c'est vraiment l'idéal de la maroufle. Un truc à plat, d'une petite grandeur, sans raccord. Alors là, c'est l'autoroute de la maroufle. Pendant que ça adhère, nous allons peindre. Alors, la dame des peintures de Paris m'a dit que même si c'était de la qualité et tout, il fallait quand même griffer un petit peu. J'ai fait la griffure, maintenant on va passer là. On met une sous-couche, on met une primaire d'accroche, parce que sinon, ça ne va jamais tenir. Nous allons mettre une primaire d'accroche. J'adore ce nom. Donc, le principe de la sous-couche, je le rappelle. C'est la tirée. On en met peu. Et on tire énormément. Et on étale énormément. Voilà, après on laisse sécher et là-dessus, on va pouvoir appliquer sa couche de peinture. Est-ce que vous pouvez ouvrir la peinture et la verser pour la montrer à nos amis, parce qu'elle est ravissante ? Voilà. J'ai une question à poser. Oh ! Excusez-moi, j'ai une question à poser. Il est beau, mais il est sublime. Ah oui, oui. J'ai une question à poser au fabricant de sous-couche. Pourquoi la sous-couche sent toujours les pieds ? Oui, ça pue. La sous-couche, ça pue. Pourquoi ? Allez-y, je vous fais confiance. Oh, la beauté du bleu, la beauté de ce bleu. Très beau bleu, très beau bleu. On adore. C'est un bleu quoi ? C'est un bleu canard un peu, ça, non ? A kind of. Kind of. Kind of bleu canard. Comment il l'appelle ? C'est pas Java ? Java, ouais, bleu Java. Le Java. C'est la Java bleue, la Java la plus belle. Moi, je me smac pour les paroles. Celle qui en sorcelle et que l'on danse les yeux dans les yeux. Au rythme joyeux des flonflons de la ville. Retrouvez Valérie sur son disque. Dans tous les EHPAD. Avec son disque de tube de l'après-guerre. Voilà, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, on attend que ça sèche pour passer à la deuxième couche. Et voilà, et on respecte toujours les tons de chèche. Attendez là, vous pouvez mettre un coup de rouleau ? Maintenant, tu croises ma peinture. Je croise parce que comme ça, on ne voit pas les traces. Dans la vie, il y a deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui croisent. Toi, tu croises. Le bon, la brute et la maroufleuse. Valérie, je mets la deuxième couche. Ouais, vas-y. Ne te prive pas. Ah non, mais tu vois, là, on voit tout de suite, là, on est sur quelque chose de beaucoup plus couvrant. Et là, la couleur se révèle. On va voir, la couleur se révèle. On peignait déjà avec ses peintures sur déco, mais franchement, qualité. En termes de couvrance ? De tout, de couleur, de tout, de gentillesse, de tout. De couleur, d'agréabilité, de peinture aussi. Le gars peint une main dans la poche, genre en casquette et main dans la poche. Pardon, excusez-moi, je vais vous imiter. En coulitude, quoi. En coulitude, genre. Moi, qu'est-ce qu'il y a ? Wesh, frère. Ouais, frère. Du tout. Ma peinture, pour moi, c'est une passion, tu vois. Non, moi, je disais, je ne dis pas frère, ça m'énerve. Parce que moi, je trouve que frère, c'est un mot qui est important, tu vois. Bah, si pour eux, c'est leur frère. Mais non, mais tu dis frère à n'importe qui, maintenant. Alors, moi, j'ai même dit frère à mon mec, s'il te plaît. On était en train de s'énerver en voiture. Réelle anecdote. Et il m'énervait. À un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que tu fais, frère ? Tous mes potes dans la voiture ont pris un fou rire. Mon père, quand il était jeune, il parlait le louchébème. J'aime bien l'argot, j'aime bien le verlan. J'aime toutes les expressions de la langue française. Et j'aime quand il y a des nouvelles expressions. D'ailleurs, dans les commentaires, mettez-moi toutes les vieilles expressions ou les nouvelles expressions. C'est quoi vos trucs préférés de vos gamins, de vos copains, de vos frères et sœurs ? Moi, j'adore. Vous allez vous mettre comment ? À niveau. À niveau, c'est-à-dire à hauteur. À hauteur, voilà, plutôt. Positionner sa lame, tu vois, vraiment au ras. Il faut y aller vraiment doucement pour ne pas faire de bêtises. Il faut être minutieux et ne pas aller trop vite, quoi. Tout moi. Minutieuse et ne pas aller trop vite. Ça, c'est tout moi. Tu vois, hop, avec une lame neuve, hop, ça glisse. Pour trouver les trous. Alors moi, j'en ai un là. Voilà, et on fait une petite croix au cutter dedans. Tac. Hop là. Alors là, on ne serre pas trop. Voilà. Impeccable. Ça, c'est pas avec du meuble suédois qu'on pourrait refaire ça, là. Le démonter, le redécorer et le remonter tranquille, facile. Plus dur. Ah bah, impossible. Là, on est bien. Ensuite ? Ensuite, bah, écoutez. Le plateau. Le plateau. Alors, je protège ce plateau afin que, quand on pose des choses dessus, ça n'abîme pas la belle peinture. Évidemment. On a beau sous-coucher et en faire une couche qui va bien tenir, vu que c'est un support qui est destiné à mettre des choses dessus, c'est aussi bien de le protéger. Alors là, vous pouvez y aller parce que c'est du top coat de résine. Donc, c'est comme si vous mettiez du plexi dessus. C'est aussi résistant. Très bien, parfait. Ah bah, c'est vrai que c'est plus joli quand même. J'aime bien. Ah bah, elle a changé de gueule. Bah ouais. Moi, je trouve que ça marche très bien. C'est à la fois vintage et moderne. Ouais. Pourquoi j'ai choisi de mettre du papier en bas ? On aurait pu totalement tout peindre en bleu. Parce que je trouve que comme c'est une table un peu vintage, on peut se permettre de l'excentricité. Donc voilà, comme quoi, un Emmaüs, un vide-grenier, une brocante, un meuble qu'on trouve somme toute un peu moche. Paf ! Un peu l'astuce. Des spiegleries. De la Valérie. Et voilà, bricolo. Bah écoutez, on va vous dire qu'on vous embrasse, qu'on vous aime, qu'il faut vous abonner ! Voilà, abonnez-vous, dites à vos potes de vous abonner ! Lâchez des pouces, lâchez des coms, et à très vite. Comme d'habitude, si vous avez aimé, vous le dites. Si vous n'avez pas aimé, vous ne le dites pas. Et puis, vous regardez les tutos d'avant, les tutos d'après. Vous lâchez des pouces, des coms, vous vous abonnez. Love sur vous. Bisous. Bisous.